Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que j'étais à Lourdes avec plusieurs paroissiens, il y a des personnes qui étaient là et qui souffraient d'une diverses maladies et qui m'ont demandé de recevoir ce qu'on appelle le sacrement des malades. Je t'expliquerai après ce que c'est. Jésus, comme je suis prêtre, j'ai dit avec choix. On s'est mis devant la grotte de Lourdes et puis j'ai posé le sacrement des malades. Il y a une autre personne qui a vu et je lui ai dit, est-ce que toi tu veux aussi le recevoir ? Ah oui, super. Donc ces personnes aussi l'ont reçu. Et peu de temps après, alors que les deux souffraient assez prodigieusement de leur maladie, ils m'ont dit, mais ça marche vachement bien votre truc. Alors Jésus, j'étais un peu étonné qu'il me dise des choses comme ça et en même temps assez ému. Je me disais, mais qu'est-ce que t'es fort Jésus, tu passes par ce sacrement si simple pour consoler, réconforter, fortifier les personnes. Alors c'est quoi ce sacrement des malades ? Dans une lettre de la Bible, cette espèce d'énorme bibliothèque où il y a plein de textes un peu étonnants, mais qui nourrissent toujours, il y a la lettre de Saint Jacques qu'on lit en ce moment dans l'église, dans laquelle il est dit, si l'un de vous est malade, qu'il appelle un des prêtres dans l'église, ils prieront sur lui, et après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Alors c'est ça, ça vient de là. C'est-à-dire que le Seigneur sait qu'on porte des souffrances, on porte des maladies, on porte des choses douloureuses dans notre corps et dans notre psyché. Et donc Jésus, tu veux nous accompagner. En fait, le risque parfois, c'est qu'on se sente seul dans les épreuves. Et Jésus m'est arrivé d'être un malade. Et quand tu es malade, quand j'étais malade, eh bien d'être très porté, affecté par la souffrance. Ça peut être de tout type. Ça peut être d'abord une migraine toute simple, mais ça peut être des maladies plus graves, comme des cancers, ou tout simplement aussi des problèmes d'intestin prolongés, douloureux, et qui commencent à affecter et abîmer le corps. Et au fait, tu ne veux pas qu'on le vive tout seul. Tu ne veux pas qu'on porte cela tout seul. Tu es venu dans notre terre, tu es venu dans notre corps, tu es venu dans notre condition humaine pour porter les choses avec nous. Pour qu'on ne vive plus seul. Quand tu as dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait tu voulais devenir notre compagnon de route, notre ami, celui qui vient avec nous. Et alors le grand thème de ce sacrement, tu vois quand le prêtre impose les mains, il dit « Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation ». Donc on voit bien qu'il s'agit de la consolation. Et puis ensuite, quand le prêtre fait l'onction sainte, il le fait d'abord sur le front du malade, et puis ensuite sur les mains du malade, il dit « Untel, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. » Et ensuite, il le fait sur les mains, « Ainsi, vous ayant libéré tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Tu vois donc, le prêtre impose les mains, c'est le signe de l'Esprit Saint. Ça fait comme une ombre, comme on a l'impression qu'il y a un oiseau qui passe au-dessus de lui, c'est l'Esprit Saint qui vient au-dessus de lui, et qui dit « Regarde, je suis au-dessus de toi ». Et donc, à ce moment-là, il invoque la consolation, la consolation de Dieu. Et c'est vrai que quand on est malade, quand on souffre, on cherche un consolateur, on cherche une consolation. Le risque, c'est de la chercher dans les divertissements, dans les distractions, dans tout un tas de choses, dans des compensations alimentaires, affectives, etc. Mais au fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, parce que ça ne pourra pas nous donner la consolation dont on a besoin. On cherche tous un consolateur, dans le milieu de la souffrance. Et je crois que la plus grande consolation, c'est d'avoir quelqu'un qui est à côté de nous, qui est en nous, et qui nous comprend, et qui souffre avec nous et en nous. Ça, c'est extraordinaire. Je me souviens d'un bouquin où elle raconte justement ça. Elle souffre prodigieusement. Et puis, son mari aussi, puisqu'ils ont perdu un enfant, ils sont assis l'un à côté de l'autre, et en fait, ils ne disent rien, mais le fait que l'autre soit là, à côté, et porte la souffrance à travers juste la main qui est donnée à l'autre. Donc, ils se serrent la main l'un de l'autre. Et en fait, c'est extraordinaire, mais ce couple-là, du coup, ils partagent la souffrance, et du coup, il n'y a pas d'isolement en plus de la souffrance. Parce que c'est ça, la plus grande souffrance, au fait, Seigneur, c'est quand on est isolé, quand on se sent extrêmement seul. Et toi, tu veux dire, au milieu de la souffrance, je veux te consoler, te prendre la main, comme on prendrait la main d'un enfant quand il ne va pas bien, il dit, regarde, t'inquiète pas, je suis là. Quelle consolation extraordinaire que de pouvoir expérimenter ça. Et le Seigneur, il voudrait faire ça pour toi, quand tu es malade, ou pour les malades qui sont autour de toi. Peut-être que tu connais des personnes qui vont subir une opération, qui vont vivre une maladie grave, qui subissent depuis des années une maladie grave, eh bien, ils ont besoin de cette consolation. Et ensuite, comme je te disais, eh bien, cette onction sainte, elle est faite sur le front. Pourquoi on fait sur le front ? Le réconfort, on dit que le réconfort par la grâce de l'Esprit-Saint, donc consolation, réconfort, c'est ça, sentir le réconfort de la présence, c'est parce que notre intelligence, eh bien, elle ne comprend pas. Il y a la sensibilité qui souffre énormément, et l'intelligence, elle dit, mais on se sent parfois abandonné, on se sent parfois très délaissé, enfin, la souffrance, c'est vraiment un mystère incompréhensible. Et le mal, c'est un mystère incompréhensible. Et le tout, c'est que si l'Esprit-Saint, il vient en toi, s'il vient dans ton intelligence, eh bien, il va te réconforter. Il va t'éviter de commencer à tourner en mouillette parce que tu as peur de souffrir, parce que tu as peur de mourir, parce que tu ne comprends pas, et que le problème, c'est que dans ces cas-là, on ne comprend pas, et on se tape la tête contre les murs, et on se fait encore plus mal. Et là, c'est une migraine parce qu'on ne comprend pas, toi et moi. En fait, le Seigneur, il dit, je vais envoyer dans l'Esprit-Saint pour réconforter. Tu vois, l'autre jour, je portais le sacrement des malades à une personne âgée, et donc c'était très beau, il y avait toute la famille qui était là, enfin, quelqu'un dans sa famille, elle avait quelques-uns de ses enfants, et puis sa sœur et son beau-frère, et donc, on a prié ensemble, elle a pu d'abord se confesser, toute souriante après s'être confessée, et puis il y a un de ses fils qui était un peu gêné qui était là, qui finalement s'est joint à nous, on a chanté, je lui fais une onction des malades, donc en priant d'abord, en lui imposant les mains sur sa tête, et puis en lui mettant l'huile des malades sur le front et sur les mains, et c'est très beau parce que sa sœur a dit, ah, mais moi je voudrais la même chose, un peu comme un enfant qui voit que l'autre enfant reçoit quelque chose de beau, il dit, ah, mais je voudrais la même chose, et c'est une bonne envie, c'est pas de la jalousie qu'avait sa sœur pour elle, et j'ai trouvé ça très beau, et quelques jours après, la femme d'un des fils qui était là, qui était un peu gênée au début, m'a dit que son mari lui avait dit, oh, c'était hyper beau, hyper touchant, merci d'avoir insisté, et merci d'avoir insisté pour que je vienne, ça m'a beaucoup aidé, et en fait c'est ça, c'est que le Seigneur, il veut rentrer là, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos maladies, au milieu de nos fragilités, au milieu de nos faiblesses, et parfois on n'ose pas trop, parce que la souffrance, c'est très intime, et puis on est parfois pudique, etc., et même parfois les gens ont peur d'appeler le prêtre pour ces choses-là, parce qu'on se dit, si le prêtre il vient, c'est qu'on va bientôt mourir, mais au fait non, si le prêtre il vient, c'est parce que Jésus veut venir te consoler, et nous aider à vivre la liberté, et c'est pour ça qu'après, il fait l'onction sur les mains, il dit, « Ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Pourquoi les mains ? Parce que les mains, c'est lui la liberté, et il veut qu'on reste libre au milieu de la souffrance. On peut être cloué au lit, et plus libre que quelqu'un, qui est agile, comme un jeune de 20 ans, qui peut courir, faire du sport, etc. Parce qu'on peut choisir de vivre ce moment de souffrance avec le Seigneur, dans la liberté du Seigneur. Quelle était la personne la plus libre sur Terre ? Quel acte le plus libre qu'on ait jamais vu sur Terre ? C'est Jésus, quand tu meurs sur la croix. C'est là le plus grand acte de liberté, parce que c'est le plus grand acte d'amour. Alors c'est sûr que tu entends ça, peut-être que tu es choqué, tu te dis, « Ah non, attends, c'est un peu... » Non. Et au fait, si tu regardes de très près, c'est ce qu'on dit quand le prêtre s'élève la messe, il dit, « Au moment d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur, tu étais très libre. » Le Christ était très libre à ce moment-là. Et nous, si on reçoit le sacrement des malades, si on accepte que le Seigneur, il rentre dans notre souffrance, qu'il rentre dans notre intelligence, qu'il rentre dans nos mains, eh bien il peut faire de nos maladies un lieu de la liberté, un lieu d'amour, où on offre ce qu'on vit, nos souffrances, nos peines, nos douleurs, nos faiblesses, nos fragilités à Dieu, en Jésus, avec Jésus. Jésus vient en nous, il prend nos souffrances, il les offre à Dieu le Père, et au lieu que ça n'ait plus de sens, que ce soit absurde, etc., ça devient l'acte d'amour. C'est très mystérieux, et en tant parlant, je me dis que mes mots sont très pauvres, et je prie l'Esprit Saint pour que tout ce que nous avons vu ensemble, médité ensemble, eh bien ça puisse habiter le plus profond de ton cœur que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Consolation, elle puisse venir en toi pour te faire comprendre cela. Elle qui est la santé des malades, elle puisse te montrer que Jésus, l'Esprit Saint, peut venir en toi pour t'aider à apporter tout ce que tu vis. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs, et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon Ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Azaïda. Sous-titrage ST' 501,